Après mon opération, je pensais que c'était fini. Et non, ce n'était pas fini parce qu'il y avait la fertilité. Si on n'a pas un compagnon solide comme un roc derrière nous, c'est difficile, on baisse vite les bras. Un témoignage poignant de deux femmes atteintes de l'endométriose, une maladie gynécologique, une femme sur dix en âge de procréé concernée. C'est l'info du jour. La première endomarche à La Réunion, organisée aujourd'hui à Trois-Bassins, pour sensibiliser le plus grand nombre. L'endométriose, une maladie taboue, encore peu connue. Pourtant, une femme sur dix est concernée. Des douleurs au quotidien. Gabrielle, 37 ans, et Marina, 31 ans, deux femmes réunionnaises atteintes de la maladie, nourrissent l'espoir d'avoir un enfant. Sur Antenne Réunion, ce soir, elles livrent leurs témoignages face à la caméra de Christopher Lorette. J'ai arrêté la pilule et c'est là que mon poumon s'est décollé. Les douleurs se sont accentuées. Et donc, voilà, j'ai dû passer par l'opération. De mettre un non sur cet handicap, cette infertilité, ça m'a quand même soulagée. Parce que je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être pas ma faute à moi, c'est la faute à la maladie. C'est vrai qu'après, au niveau du couple aussi, c'est beaucoup de faire beaucoup de communication. Parce que c'est vrai que le compagnon, il ne connaît pas la maladie. C'est vrai que face à cette méconnaissance, il y a des fois des manques de communication qui peuvent justement faire que les couples, en fait, ils se séparent par manque de communication. Parce que c'est une maladie ou c'est un enchaînement de surprises, si vous voulez. J'espère que j'aurai un bébé bientôt. J'essaie de tout faire pour. C'est vrai que depuis, ça fait deux ans déjà, depuis que je connais la maladie, que j'essaie toujours, on n'a toujours aucun résultat. On passe par les fibres, on passe par la procréation médicalement assistée. Mais c'est des étapes difficiles. Et c'est vrai que si on n'a pas un compagnon solide, comme un roc derrière nous, c'est difficile, on baisse vite les bras. Il y a beaucoup d'interrogations sur la génétique, beaucoup d'interrogations sur les pesticides. Donc voilà, on ne sait pas. C'est ça le gros point d'interrogation de l'endométriose. Autant un cancer, on va savoir, le diabète, on va savoir, mais l'endométriose, on ne sait pas. En écho au mouvement national, l'Endomarche, première édition, était organisée cet après-midi à Trois-Bassins. 700 participantes à cette marche de 3 km pour sensibiliser à l'endométriose. On écoute la présidente de l'association Mon Endométriose, Ma Souffrance. Nous voudrions aujourd'hui, par cette action, sensibiliser les femmes aussi sur le fait qu'elles n'ont pas à culpabiliser au niveau de leur douleur. Que si elles ont du mal à avoir une vie sociale, si elles ont du mal à avoir une carrière professionnelle à cause de cette maladie, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle est réellement handicapante et qu'il ne faut pas la minimiser et qu'elle n'hésite pas à consulter un spécialiste pour avoir une prise en charge adaptée, mais qu'en aucun cas, elles aient honte d'en parler.